bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo nettoyage de printemps de notre terrasse elle en a bien besoin je vais la nettoyer au karcher je vais huiler le bois du salon de jardin je vais aussi rempoter mes jardinières et enfin avec mon mari on va monter un nouveau mobilier de jardin donc je commence par enlever tout ce qui est sur la terrasse pour pouvoir la nettoyer correctement aujourd'hui il fait vraiment très beau c'est un vrai bonheur de travailler dehors avec un temps pareil vous me demandez souvent d'où vient notre salon de jardin alors comme d'habitude je vous mettrai toutes les informations en barre de descriptions voilà ça y est tout a été enlevé et comme vous pouvez le voir la terrasse a besoin d'un beaucoup propre alors on nous a gentiment prêté un karcher donc je vais simplement nettoyer à l'eau dans la mesure du possible je préfère éviter les produits chimiques dans mon jardin et la dernière fois que j'ai passé le karcher c'était il y a tout pile un an et clairement je ne pensais pas qu'en une année seulement la terrasse serait autant sali de toutes les corvées qu'il ya à faire au jardin je dirais que passer le karcher c'est ce que je préfère alors certes je ne le fais pas très souvent mais je trouve que c'est vraiment très satisfaisant de voir la saleté s'en aller et surtout il ya la satisfaction de voir un avant et un après voilà j'ai terminé j'ai également nettoyé du côté du porche d'entrée pour que ce soit nickel de partout je vais laisser sécher la terrasse tranquillement toute la nuit et maintenant nous sommes le lendemain tout est sec à présent et je suis super contente du résultat c'est beaucoup plus lumineux bien sûr ce n'est pas absolument parfait pour cela il aurait fallu utiliser des produits pour enlever la mousse entre les joints du carrelage mais ça me convient tout à fait alors cette vidéo est un partenariat avec la marque sangmique qui m'a gentiment envoyé quelques articles ils proposent sur leur site plein de petits meubles très pratiques pour le rangement pour l'organisation de toute la maison on peut y trouver des bibliothèques des meubles à chaussures des meubles pour la cuisine la salle de bain etc mais aussi du mobilier de jardin ils m'ont donc envoyé deux transats un hamac et un parasol et je vais vous montrer tout ça alors on a commencé par monter les transats et c'était vraiment très facile le mode d'emploi est vraiment simple et très clair on est tellement content avec mon mari d'avoir reçu ces transats parce qu'avec les beaux jours qui reviennent on va pouvoir en profiter à fond l'année dernière on est en plein dans notre emménagement donc on avait moins profité de l'extérieur mais cette année je veux passer un maximum de temps dans le jardin avant qu'il ne fasse trop chaud et donc voilà c'est transat ça va être parfait si vous cherchez des transats sympa je vous recommande vraiment cela ils sont confortables et légers à transporter et si vous préférez il existe une autre version de ce modèle mais cette fois ci avec des matelas de couleur beige pour moi j'ai choisi gris car ma chaîne monte sur les transats donc c'était pour éviter qu'ils se salissent de trop pour ça que j'ai pris la couleur grise voilà en quelques minutes ils étaient montés c'était vraiment très simple maintenant il y a plus qu'en profiter songmik m'a également envoyé un hamac ça fait très longtemps que notre fille rêvait d'en avoir un elle qui adore lire dans le jardin elle va pouvoir bouquiner bien confortablement au soleil le hamac est vraiment facile à monter vraiment en cinq minutes c'était fait et moi j'ai choisi la toile de couleur beige mais sachez qu'elle existe aussi en gris d'ailleurs n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site de songmik comme ça vous verrez un petit peu toutes les options qu'il propose la toile du hamac arrive bien emballé dans un pochon et je trouve que le tissu a vraiment l'air top il a l'air bien résistant donc ça c'est bien parce qu'il va rester dehors au soleil à la pluie et au vent pendant un bon petit moment et voilà le résultat j'ai trop hâte de l'essayer je dois vous avouer que j'avais un petit peu peur de tomber en m'installant mais le hamac est vraiment très stable il est super confortable aussi donc c'est vraiment très agréable de s'y prélasser au soleil si les transats vous intéresse ainsi que le hamac ou le parasol que je vais vous montrer ensuite sachez que je vous mets tous les liens en bas d'infos et que vous pouvez y trouver un code promo de moins 15% on retourne à présent de l'autre côté du jardin où se trouve notre table à manger c'est vraiment super agréable en ce moment dit déjeuner au soleil et là je vais donc installer un parasol pour nous protéger un petit peu alors j'ai choisi un petit format mais sachez qu'il y en a sur le site des très grands donc selon ce que vous avez besoin en tout cas nous on avait besoin juste d'un tout petit parasol parce que la table est assez petite franchement je suis super contente on va être trop bien installé pour déjeuner dehors ça va être super chouette je vais maintenant huiler le bois du salon de jardin il en a vraiment besoin parce que quand je l'ai acheté il avait été traité mais en un an sa couche de protection elle est partie et pour éviter qu'il s'abîme il faut entretenir donc pour cela j'ai choisi cette huile qui est très bien je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos si elle vous intéresse si vous aussi vous avez besoin de donner un petit coup de gêne à vos meubles de jardin en bois j'aime beaucoup peindre c'est une activité calme qui vide la tête quand je peins je suis un petit peu dans ma bulle et il ya ce côté satisfaisant comme avec le karcher car on voit bien un avant et un après on voit bien le changement le résultat donc ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît quand je dois peindre quelque chose je vais vous montrer la différence nette qu'il y a entre un fauteuil fraîchement huilé et un autre que je n'ai pas encore peint et vraiment c'est flagrant la différence bien sûr moi j'ai choisi une huile un petit peu teintée c'était le but mais vraiment je trouve que ça rend super bien je suis très très contente du résultat voilà j'ai terminé je vais laisser tranquillement sécher et comme vous pouvez le voir ma chienne de son côté ne s'est pas trop fatiguée elle a fait la sieste tout le long elle a bien raison d'en profiter alors moi j'ai décidé de préparer un bon petit café j'ai vraiment besoin d'une pause car mine dans ça m'a pris un bon moment de peindre tout le salon de jardin j'ai un petit peu mal au dos je vous l'avoue et là j'ai juste envie de me poser un petit peu tranquille après cet effort voilà nous sommes le lendemain les meubles sont secs à présent je vais pouvoir remettre la terrasse en place et j'ai super hâte car j'ai pas pu en profiter ces derniers jours du coup avec tout ça parce que c'est vrai que moi j'ai quand même l'habitude de passer beaucoup beaucoup de temps sur la terrasse dès que je peux dès qu'il fait beau j'aime beaucoup être dehors donc c'est un plaisir de pouvoir la retrouver à nouveau le tapis que j'avais acheté l'année dernière est toujours en bon état donc je suis content de pouvoir le garder cette année encore je suis vraiment contente de ce petit nettoyage de printemps la terrasse est comme neuve à présent je vais juste remettre la jardinière qui manque d'habitude il ya un pot bleu de chaque côté de la terrasse dedans il y avait un géranium mais il n'est pas en bon état disons donc je vais l'enlever je vais le mettre dans un pot un petit peu plus petit et à la place je vais mettre dans le grand pot des jolies fleurs jaunes et dans ce pot en face on va acheter un comme quoi ça c'est mon mari qui en veut donc les fleurs jaunes ça s'appelle des euryops c'est une plante méditerranéenne qui porte très bien le soleil et la chaleur et qui a une belle floraison jusqu'en automne voilà j'ai enfilé mes gants je suis prête pour jardiner et rempoter cette jolie plante avec ses fleurs qui évoquent le soleil du printemps donc à et on 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 alors pour faciliter la reprise de la plante j'ai décidé de la plongée quelques minutes dans un petit peu d'eau fraîche j'aime beaucoup le résultat ça apporte je trouve beaucoup de gaieté à la terrasse et ce jaune contraste super bien avec le bleu du pot alors je vais maintenant rempoter une azalée que l'on m'a offert à noël et pour cela j'ai acheté de la terre de bruyère parce que les azalées comme les hortensias les camélias le muguet etc elles ont besoin d'un terreau spécifique sinon elle ne pousse pas bien en tout cas ici dans ma région c'est pas possible sans ajouter un petit peu de terre de bruyère je je j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 ... Voilà cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! ... 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